Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Sota d'Af Yudalef Amud Bet. Il nous reste une ligne de Yudalef Amud Alef, donc 11 à la dernière ligne. Il est écrit « Ve'yavid ou mitzaymen n'issal be'farer » que les égyptiens ont fait travailler le peuple juif. On va dire « avec farer » sans traduire. Rabbi Lazar Amar, Rabbi Lazar il dit « Qu'est-ce que ça veut dire be'farer ? » C'est « be'farer » c'est de traduire avec une bouche qui est tendre. Qu'est-ce que cela veut dire ? « Rashi be'farer be'farer » Ils ont tiré avec des paroles, ils ont tiré les juifs. Ou « be'sachar » en leur donnant un salaire à tirer « gilam la voda » jusqu'à ce qu'ils ont habitués à travailler. Rabbi Shmuel Benachmaniyah dit « C'est apprendre au sens littéral » « Que be'farer » c'est de traduire avec un travail qui est brisant. « Rashi be'farer » « Brisant le corps au motnaïm, les hanches, et avec force. » Puis il est écrit « Yvayemar » ou « Etchayem » ils ont rendu amer la vie des juifs. « Bavodakash » avec des travails qui sont durs. « Be'chomer » avec du ciment, avec du mortier, ou « Bilevenim » avec des briques, etc. » Et dans la suite du verset il y a écrit « Dans tout le travail, dans le champ. » « Bavaravaï dit « Bitri » là au début c'était « Be'chomer » bilvenim » « C'est avec du mortier, avec des briques. » Donc c'est des travails qui sont faits dans la ville, dans la construction, qui sont un certain honneur on va dire. « Oul bassof » et après encore plus de mépris. « Oul bassof » et après encore plus de mépris. « Oul bassof » et les travails qui sont dans les champs, qui sont méprisants. » Puis la suite il y a écrit dans le verset « Kola voda » « Tout le travail qu'ils ont fait » « Be'farer » Donc ça c'est dans le verset juste après il y a écrit cela. D'ailleurs d'après Rashi ici il faut rajouter Après l'avron dit « Kola voda Shadurim be'farer » Il faut rajouter « Hachigar Sinan » Rashi nous dit « Il faut dire « Bavoda Kasha » Il faut rajouter le mot « Bavoda Kasha » Parce qu'on va expliquer tout de suite l'expression d'un travail qui est dur. « Amarabi Shmuel banachman » « Amarabi Yonatan » « Shayumachnif » « Yimelachet Anashim 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 » « Amarabi Yonatan » « Shumachnif » « Yimelachet Anashim » Et Rashi il explique « Vezo yi Kasha » « Ça c'est quelque chose qui est difficile » « Avoda Kasha » « Un travail qui est difficile » « Pourquoi ? » « Shilohyur Gilim Beka » « Parce qu'il n'était pas habitué » « Les hommes à faire le travail des femmes » « Et les femmes à faire le travail des hommes » « Et l'ADMAR ajoute « Bien qu'au début de la page on a eu une discussion de Rabi Lazar, Rabi Chouan, Malachmani est-ce que « Befarer » « Veferrach » ou bien « Vifricha » est-ce que ça veut dire avec douceur ou bien ça veut dire en les brisant l'ADMAR a dit « Ulman de Amar » « Nami hatam beferrach » même celui qui dit avant donc en haut de la page Rabi Lazar qui dit que le mot « Befarer » veut dire avec une bouche qui est tendre gentiment « Hacha » ici dans ce deuxième verset juste après « Vadribifricha » tout le monde est d'accord de « Befarer » « Vadribifricha » avec en les brisant en les cassant Daraj Ravia Vira Ravia Vira a fait une dracha interprétée à expliquer certains font la version ici « Rabi Akiva » « Bishar » « Nashim Tzad Kanyot » « Chayou Botoador » par le mérite des femmes vertueuses qu'il y avait dans cette génération-là des femmes injustes pieuses qu'il y a dans cette génération en Igualo Israël Mitzay le peuple juif a été délivré d'Egypte « Bishar » d'après certains ici qui ont été délivrés d'Egypte ils ont été délivrés d'Egypte encore plus tôt que ce qu'ils devaient sortir d'Egypte « Bishar » « Bishar » « Chayou Botoador » « Lorsque les femmes allaient puiser de l'eau à Kadosh Baruchu « Mezaem en Laem » « Dargim K'tayim » « Akadosh Baruchu » ils préparaient pour eux des petits poissons « Bekadem » dans leur jarre « Veshawot » « Et lorsqu'ils puisaient ils faisaient ressortir leur jarre de l'eau il y avait à l'intérieur « Merza Mayum » « Merza Dargim » « Moitié d'eau » « Moitié de poissons » « Ou Baot » « Puis ils venaient et « Chovtot » « Ils allaient et ils mettaient sur le feu deux marmites « Akadosh El Khamin » « Une » pour faire de l'eau chaude « Akadosh El Dagim » « Et une marmite » avec laquelle il y avait des poissons « Boliqotat Senbalal Basade » « Et ils amenaient l'eau chaude et les poissons chez leur mari qui était dans le champ « Makhidzot Otan » « Ils avaient leur mari » « Vesachot Otan » « Ils les frictionnaient » « Ou Makhidzot Otan » « Ils leur donnaient à manger » « Ou Makhidzot Otan » « Ils faisaient boire » « Et après « Venizka Kotlaïm » « Ben Shvataïm » « Après ils s'unissaient avec eux dans les bords du champ » « Chez Neymar » « Comme il est dit » « Imtishkevun Ben Shvataïm » « Si vous allez vous allonger entre les bords de Gomer, etc. » Le mot « Im » ici en vérité n'est pas à traduire « Si vous vous allongez » mais ici c'est comme « Acher » « Ceux qui parlent l'hébreu » « Le Im » « Le Im » « Aux hommes et aux femmes » « Lorsqu'ils étaient en Égypte » « Voyons Rashi » « Veshoftot » « Shemoshivin » « Il y a déjà un Rashi avant » « C'est moi » « Le Mandei Amar » « Et celui qui dit » « Au début de la page » « Nami Befare » « Celui qui dit que Befarek » « Au début il disait que c'était Befarek » « Befarek kam a Befarek » « Hai Befarek » « Cette deuxième fois » « Deuxième verset » « Il y a écrit Befarek » « Battra le dernier » « Vadaï Prichai » « C'est sûr que c'était en les brisant » « Il y a écrit qu'il est rendu amer » « Après on est en train de dire » « Le Mérite des femmes » « Rashi nous dit l'expression » « De chauffette en hébreu » « Avec un tab à la fin » « Lorsqu'on place la marmite sur le four » « Car elle est « Shvita » » « On appelle ça » « Shvita » « Achat tshelchamin » « Une marmite d'eau chaude » « L'île Chodzak de Baalem » « Vasade pour laver le pied de Marie » « Dans le champ » « Ben Shvatayim » « C'est quoi Shvatayim » « On a dit les bords des champs » « Rashi nous explique » « Ben Metser Asadot » « Dans les frontières » « Le bout des champs » « Mais comme au Tsunouim » « C'est des endroits qui sont pudiques » « Parce que Metser » « Dans cette frontière-là » « Au bout du champ » « C'est Gvoul Asadot » « C'est la fin du champ » « Et là-bas » « Il y a Gavoha Mikann » « Vachavero Mikann » « À la fin du champ » « D'une personne » « Il y a un petit monticule » « À la fin du champ » « De la personne qui est à côté » « Il y a un petit monticule » « Mais entre les deux » « Vachavero Mikann » « Il y a un trou » « Donc c'est là-bas qui s'unissait » « La suite du verset que nous avons ramené » « D'Epsomim » « Tishkuvun Ben Shvatayim » « La suite » « L'Agman » « L'explique maintenant » « Bishra » « Encore une chose » « Donc par le mérite des femmes » « Que Bishra » « Tishkuvun Ben Shvatayim » « Par le mérite » « Que les femmes sont unies avec les hommes » « Donc ils ont une union entre eux » « Dans ces endroits-là » « Dans le champ » « Le peuple juif a mérité plus tard » « Au butin égyptien » « Chez Nemar » « Il est dit dans l'Epsombe » « Dans la suite du verset » « Il y a écrit » « Les ailes d'une colombe » « Ici la colombe qui fait référence au peuple juif » « Qui reste comme la colombe qui reste fidèle à son compagnon » « Le peuple juif reste fidèle à Dieu » « Donc ils sont plaqués d'argent » « Et ces ailes » « Avec de l'or éclatant » « Donc cet or-là éclatant » « Etc. » « Cet argent et cet or » « Que les juifs ont reçu » « C'est grâce aux femmes vertueuses » « Aux femmes pieuses » « Rashi Yonah » « C'est Israël, c'est le peuple juif » « Chez Nemar » « Comme il dit dans les cantiques des cantiques » « Yonat, il t'aimati » « Ma colombe » « Qui est complète » « Qui est entière » « Qui est fidèle » « Après, une fois qu'ils tombaient enceintes » « Le baptême venait chez eux à la maison » « Lorsque arrive le moment d'accoucher » « Ils vont » « Ils accouchent dans le champ » « Dans le champ » « Sous le pommier » « Il est dit » « Sous le pommier » « Je t'ai réveillé » « Je t'ai réveillé » « Qu'est-ce que ça veut dire » « Rashi Rachtich » « Je t'ai réveillé » « Pour sortir des entrailles » « De ta mère » « Lorsque tu étais sous le pommier » « Et comme tu es dans le pommier » « Et comme tu es dans le pommier » « Mais Dieu envoie du ciel » « Et comme tu es dans le ciel » « Celui qui va » « Certains disent que les anges » « Certains disent qu'il y a Kadosh Baruch » « Ou lui-même » « Il envoie quelqu'un » « Chez Mankir » « Qui nettoie » « Ou « Mashpir » « Qui redresse » « Les enfants » « Qui chaya » « Comme une sage-femme » « Qui améliore » « Qui nettoie » « Qui redresse » « L'enfant » « Bien qu'il n'y ait pas de sage-femme là-bas » « Kadosh Baruch » « Il envoie quelqu'un pour s'en occuper » « Chez Mankir » « Comme il est dit » « Lors de ta naissance » « Le jour que tu es né » « On n'a pas à couper ton cordon » « Ombilical » « Ou « Vemain » « Le rouxat » « Et tu n'as pas été nettoyé à l'eau » « Comme on le fait qu'un offenseur » « Les miches » « Pour rendre ta peau lisse » « Le gomer » « Etc » « Alors la suite du verset » « On va la dire » « Puisque j'ai dû la lire déjà avant » « La suite du verset c'est avant » « La suite du verset c'est » « La va ta mère a eu des douleurs pour toi » « Pourquoi je le lis ? » « Parce que Rashi » « Il ramène le verset » « Donc dans la version de Rashi » « Il y avait ce mot-là dans la Gemara » « C'est un langage de douleur de naissance » « Que la femme a là lorsqu'elle naît » « C'est un langage de douleur de naissance » « Puis après on a dit qu'il y a toujours dans Rashi » « Menaker » « Il envoie quelqu'un qui est menaker » « Qui va nettoyer l'enfant » « Meschaper » « C'est quoi meschaper » « C'est qu'il redresse » « Moi aussi mon latino quand on fait au bébé » « Pour redresser leurs membres » « Ou les Tachnam les arranger » « Qui sont déboîtés par la souffrance de la naissance » « Peut-être qu'ils sont passés dans… » « C'était étroit » « C'est pour ça qu'il y avait besoin de redresser les membres » « Puis après il y a écrit « Le Karat Sharek » « L'O'ayalach Mialed » « Le verset dit » « Donc il n'avait pas de sage-femme » « L'Arter Tiboura Vlad » « Pour couper le cordon ombilical » « Les Mishé » « Il n'y avait personne aussi » « Les Hachlik Basar » « Pour rendre lisse » « Tapo » « Rashi » « Il nous dit que l'exception de « Les Mishé » « Nous prouvent que c'est les Hachlik » « Rendre lisse » « Comme il a écrit à propos de Yaakov » « Comme il est écrit à propos de Yaakov » « Lorsque Rivka, sa mère, lui a dit d'aller voir son père Itza « Pour prendre les bénédictions » « Et il a dit que moi je suis un cou qui est lisse » « Alors que mon frère Esav, il est poilu » « Alors on dit qu'elle a mis quelque chose » « Sur son cou qui était lisse » « Et la traduction là-bas en araméen c'est « Cheiout » « Cheiout » qui est comme « Les Mishé » « La même expression » « Donc il veut dire lisse » « Et après donc, il s'arrange qu'ils vont avoir deux ronds » « Deux pierres rondes » « Rashi ke'in kikar agul » « Comme un pain » « Qui est rond » « Echa t'chel shemen » « Ve echa t'chel vash » « Un » « Donc qui est sorti de l'huile » « Ve echa t'chel vash » « Un » « Qui sorti du miel » « Chei t'chel vash » « Il est nourri » « Avec le miel d'une pierre » « Ve echa t'chel vash » « Et l'huile d'un rocher solide » « Chamish t'our » « La suite du verset » « Ve gober, etc. » « Kévan » « Je m'acquire le mitzai » « Lorsque les égyptiens découvraient le bébé » « Ils viennent leur organe » « Ils viennent les tuer » « Ils nassent leur naiss » « Et il y avait un miracle » « Qui se faisait à eux » « Rashi dit « Nassent leur naiss » « C'est un miracle pour eux » « Ils n'avaient le kakar » « Et... « Le miracle était » « Qui se trouvait » « Englouti » « Dans le parterre » « Lorsque les égyptiens arrivaient » « Alors les égyptiens » « Prensaient peut-être que c'était la sorcellerie » « Ou quelque chose comme ça » « Alors les égyptiens arrivaient » « Comme il y a écrit dans le psaume » « « Sur le monde où la bourreur » « À ceux qui la bourrent » « Et après les égyptiens ont été le loisier » « Ils partaient » « Ils me versentahent » « Ils sortaient comme l'air du champ » « Comme le prophète dit » « « Je t'ai multiplié » « Comme la végétation des champs » La suite du verset, c'est que tu es augmenté, tu es grandi, tu es venu avec des parures de parures. Ça c'est le sens, la tradition littérale de Badi Adhaim, l'agman ici explique ce Badi Adhaim, article Badi Adhaim, ne dit pas de parures de parures, mais la Béedre Adhaim, plutôt, Béedre Adhaim, de troupeau après troupeau. Che n'igle à Kadosh Baruch ou à la yam. L'agman a conclu, lorsque plus tard, à Kadosh Baruch, c'est dévoilé sur la mer rouge, lorsque la mer s'est ouverte. C'est eux, c'est ces enfants-là qui l'ont reconnus en premier. Tu veux venir à la maison de ton père. Après, parce qu'ils avaient déjà vu la présence divine. C'est mon Dieu, je l'embellirai. Ça c'est mon Dieu que j'ai déjà vu. Le roi d'Egypte l'a dit aux sages-femmes, une elle s'appelait Shifra, la deuxième elle s'appelait Poua. Alors de qui s'agit-il de ces deux femmes-là ? Rav Shmuel, il s'agit d'une femme et sa fille, et Shmuel, il s'agit d'une belle fille et de sa belle-mère. Mais Damar Shabita, celui qui dit donc c'est une femme, une dame et sa fille, c'est qui la dame ? Yochaved, Yochaved qui était la maman d'Aaron, de Myriam et de Moshe, Yochaved ou Myriam. Le madame, celui qui dit que c'était la belle-mère, c'est Yochaved, la mère en effet de Moshe Rabbeinu, et Elisheva, donc c'était la femme d'Aaron qui était la sages-femmes avec sa belle-mère. Rashi, Elisheva, Elisheva bat Aminadav, c'était la fille de quelqu'un qui s'appelait Aminadav, Elisheva, elle était la femme d'Aaron, donc la belle-mère de Yochaved avec qui elle travaillait, qu'elle faisait sages-femmes. Le madame, elle dit, Talia, comme madame, Marisha Bita, on s'est donné dans une vraie-mère, comme l'opinion qui dit que c'est la femme et sa fille. Talia, on s'est donné dans une vraie-mère, Shifra, c'est Yochaved. Yochaved, c'est qui cette sages-femme qui appelle Shifra en vérité ? C'est Yochaved. Ah, et pourquoi elle est appelée Shifra si elle est en vrai, non c'est Yochaved. La raison, elle est, parce que Shemshaper est avlat, car elle redressait, elle nettoyait les membres de l'enfant après sa naissance. C'est la raison pour laquelle on l'appelait Shifra, qui vient du langage de Shipour, de Mechaper, comme on l'a dit avant, mais ça c'est pas, c'est son surnom, c'est pas son vrai nom, son vrai nom c'est Yochaved. Davarach, elle est une autre explication pourquoi elle est appelée Shifra, bien que c'est Yochaved, parce que Shifra, je ne sais pas, ouvera, ouisabe, yamea, parce qu'à son époque, le peuple juif s'est augmenté, s'est multiplié, dans le langage de Piriya, Verivia, Paru, Shifra. Donc ça, c'est ce qui concerne, c'est ce qui s'appelait Shifra, la deuxième elle s'appelait Poua. La Braïta, elle dit pourquoi elle s'appelle Poua ? Poua, c'est Myriam. En vérité, c'est Myriam qui s'appelle Poua, l'âme n'y cache pas Poua, après on l'a surnommée, on l'a dit, qu'elle s'appelle Poua. La raison elle est, Shaita Poua, différentes versions ici, qu'elle parlait, elle murmurait à l'enfant, qu'elle discutait avec lui, qu'elle murmurait, qu'elle chuchotait, bon, en tous les cas, donc elle était avec l'enfant. Alors, notre explication, d'abord, après, notre explication, pourquoi Myriam est appelée Pua, parce qu'elle criait par esprit divin, qu'est-ce qu'elle criait, qu'est-ce qu'elle disait, ma mère va enfanter un enfant qui va délivrer le peuple juif, elle criait, comme l'expression, il dit, comme une femme qui y accouche, je vais crier, dans le cas, elle criait, certains disaient, crier, parce que c'était complètement contre la nature, ce que les gens voyaient autour, qu'il allait avoir un libérateur, mais elle avait, et Mouna avait de la foi dans sa, dans sa prophétie. Encore un verset, donc il parle aux femmes, les sages-femmes, il dit, lorsque vous allez faire accoucher les femmes hébreux, la suite du verset, c'est, vous allez voir sur les ovnaïm, vous allez voir sur les pierres, si c'est un garçon, vous allez le tuer, si une fille, bien, vous allez la faire vivre. Alors, elle demande, Myovnaïm, c'est quoi, de quelle pierre ici on parle ? Paro, elle a donné un grand signe, un signe qui est sûr et certain de comment ça, les choses se passent. Amar Laïm, il leur a dit comme ça, il leur a dit, lorsqu'une femme s'agenouille pour enfanter, ses cuisses deviennent aussi froides que des pierres. Donc, ne laissez pas les femmes vous dire, ne laissez pas les femmes quand leurs cuisses deviennent froides, bien, restez à côté d'eux, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont accoucher, que vous ne revenez pas après plus tard, ils vont dire, ah, l'enfant, il est mort, on ne l'a plus, etc. Restez à côté de lui lorsque ses cuisses deviennent froides comme des pierres. D'où l'expression qu'il leur a dit, ou written à la ovnaïm. Et d'Amar, une autre explication, qui dit qu'il ne leur a pas donné un signe ou quoi que ce soit, c'est tout simplement qu'il dit comme il est écrit, il est écrit, je suis descendu dans la maison du potier, de celui qui fait des pots de terre d'argile. Il travaillait sur les ovnaïm. Sur les ovnaïm, donc c'est le tour, qui se traduit aussi par la pierre. Je regardais sur Internet, on peut voir dans les anciens tours, tours de potier, dans les anciens, on peut voir comment le potier, il est assis sur quelque chose, ce qui correspond à ce que Rashi nous dit, donc il est assis sur quelque chose, et entre ses genoux, entre ses cuisses, donc il est comme ça, donc il travaille avec le pot qui est devant lui. Et ici, donc l'agman le dit, c'est exactement ça aussi, c'est ovnaïm, c'est cette tour de potier qu'on parle ici, donc c'est l'ovnaïm, c'est ces pierres-là, entre guillemets. La même manière que ce potier, il a une cuisse d'un côté, il a une cuisse de l'autre, et le sadan, donc le tour, il est au milieu, entre ses cuisses. Alors, la même aussi une femme, il a une cuisse d'un côté, une cuisse de l'autre, et l'enfant qui est au milieu, d'où le paro, il a employé cette expression-là, ou written à l'ovnaïm, tout simplement, parce que ça s'appelle l'ovnaïm, pas qu'il leur a donné un signe, ou quoi que ce soit, comme qu'il est froid comme des pierres. Rashi, Hachigasina, n'a c'est la version d'agman, ou written à l'ovnaïm, vous allez voir sur les pierres, il leur a donné un grand signe, un signe infaillible, il leur a dit, au moment où la femme s'agenouille, il pourra coucher, ses cuisses se refroidissent comme des pierres. Et l'autre explication, à l'ovnaïm, qui est l'actif, comme il est écrit, je suis descendu dans la maison du potier, de la même manière que, le potier, il a une cuisse d'un côté, l'autre cuisse de l'autre, et au milieu, il y a le tour, de la même manière, donc la femme, il a une cuisse d'un côté, une cuisse de l'autre, et l'enfant qui sort du milieu. Un grand signe leur a donné, pourquoi il leur a donné ? Un grand signe, chez l'Otit, l'Enoa M, Rashi explique maintenant, les deux explications qu'on a vues, dans la version qu'il a dit juste avant, il leur a donné un grand signe, pourquoi il leur a besoin de donner ce signe-là ? Chez l'Otit, l'Enoa M, il va être bien, il ne faut pas que la mère va le prendre, il va le cacher, et Thomas va dire, c'était un enfant qui est mort, ça c'est le signe, pour vous, que je vous donne, de la naissance, qui va bientôt arriver, et à ce moment-là, donc une fois que l'enfant va naître, c'est le prendre et le tuer. Il y a une autre explication, c'est pour ceux-là qu'il appelle, le majber, l'endroit où la femme est la couche, il s'appelle OVNAIM, qui est déctif, donc c'est une autre explication, quand il est écrit à propos du potier, il y a écrit là-bas l'expression de OVNAIM, une femme aussi, elle ressemble au Yotzer, au potier, comme on l'a expliqué, donc c'est un morceau de bois épais, sur lequel le potier est assis, on met Galgel, et il fait tourner, donc c'est la matière, sur laquelle il travaille, l'argile, la boue, la terre, pour le faire, en forme, pour lui donner une forme d'un ustensile, les filles Godelot, le coton en fonction de la grandeur, ou la taille, ou le petit, comme il veut, pour faire l'ustensile. Encore une chose, vous y a écrit, donc les Yaldot, les femmes, les sages-femmes, ils ont fait, ils ont craint Dieu, ils n'ont pas fait comme le roi d'Egypte, avait dit, à leur propos, à leur propos, il ne fallait pas dire, à leur propos, il fallait dire, comme il leur a dit, il a voulu transgresser avec eux, faire la dutère avec eux, mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté, ça n'a même pas monté à l'esprit, une telle chose, un commentaire s'expliquait, qu'il a voulu faire ça, pour avoir plus de rapports, rapproche d'eux, pour après, les influencer à tuer encore des juifs, ils ont gardé en vie les garçons, non seulement, que les sages-femmes n'ont pas tué les garçons, elle leur nourrissait avec de l'eau, de nourriture, rachis, ah, j'ai sauté un morceau de l'agmara, encore un autre signe, que parole leur a donné, alors on retourne un peu en arrière, c'est un garçon, vous allez le tuer, il leur a donné un grand signe infaïble, le garçon, lorsqu'il sort, il a le visage vers le bas, son visage est vers le haut, qu'est-ce que cela veut dire, rachis, le garçon, son visage est vers le bas, comme lorsqu'il a une relation intime, donc il a son visage vers le bas, la fille a le visage vers le haut, comme lorsqu'elle a une relation intime, donc son visage est vers le haut, comme ça on explique dans le traité Nida, à propos de, sur les sujets, l'occupation, donc une notion de BIA, de rapport intime, comme l'expression qu'il dit, il est venu, chez elle, donc il a eu une relation intime, donc ici aussi, c'est cette BIA là, que Paro a voulu faire avec les sages-femmes, la Torah aurait dû dire, ils n'ont pas tué les garçons, lorsqu'ils disent, ils ont fait vivre, ma choix, c'est la sous-entend, c'est qu'il les aidait pour les garder en vie, que les sages-femmes les cachaient dans leur maison, mais gardent le totem, il faut grandir ses enfants, après, l'agman continue à nous expliquer, que Paro, il a dit aux sages-femmes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis, qu'est-ce qu'il disait les sages-femmes, les sages-femmes ont dit à Paro, que les femmes hébreuses ne sont pas comme les sages-femmes égyptiennes, que eux, pourquoi, parce que les femmes hébreuses, ils sont chayotes, on va expliquer dans l'instant c'est quoi chayote, et c'est la raison pour laquelle, avant même que les sages-femmes arrivent, ils ont déjà donné naissance, l'agman demande, qu'est-ce que veut dire le terme de chayote, on va traduire ici chayote, dans le sens que c'est des sages-femmes, une sages-femmes, des sages-femmes, alors même si les juifs, imaginons qu'ils sont tous sages-femmes, est-ce qu'une sages-femme n'a pas besoin d'une autre sages-femme, quand elle-même, elle est en train d'accoucher, «Rashi, ils n'ont pas besoin d'une sages-femmes, ils ont aussi besoin d'une sages-femmes, les marahs ont dit, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit les sages-femmes, en disant qu'ils sont chayotes, qu'ils ont dit qu'ils sont chayotes, ils ont dit, «Omazoké chayenimshela, cette nation, elle est comparée, comme, un animal sauvage, «Rashi, chayetimshela, et chayetassade, elle n'a pas besoin d'une sages-femmes, où est-ce qu'on retrouve qu'ils sont comparés comme des animaux sauvages, donc les juifs ? » Eh bien, Yehuda, à propos de la tribu de Yehuda, il a écrit, à propos de Yehuda lui-même, donc les enfants de Yaakov, il a écrit, que Yehuda, il a un gourou, c'est un jeune lion, à propos de Dan, il a écrit, que Dan, il va être un serpent, à propos de Naphtali, il a écrit, que c'est une biche qui s'élance, à propos de Yissach, il a écrit, c'est le premier-né de son taureau, à propos de Binyam, il y a écrit, Zèv, Itraf, c'est un loup qui déchire sa proie, mais non, il n'y a pas écrit à propos de tous les enfants de Yaakov, alors Gmar a dit, il dit, « K'tive B, K'tive B, les tribus pour lesquels il y a écrit clairement la métaphore, dont ils sont comparés comme des animaux, alors il y a écrit clairement, l'Oktive B, en ce qui concerne les tribus, qui n'y a pas écrit clairement, eh bien, « K'tive » il y a écrit, « Ma imcha leviya benaraya dravtsave gomer, comme Tamer était une lionne accrupy parmi les lions, Rashi, il y a écrit, « K'tive » « Bish, k'tive Boshnikra, Bish, Bish, k'tive Bish, k'tive Bish, k'tive Bish, k'tive Bosh, k'tive Bosh, il y a pas écrit, il y a écrit, il y a écrit, b'chol k'nesiyata, donc tout leur ensemble, yachad, qui s'ensemble, « Ma imcha leviya benaraya dravtsave gomer, Tamer, donc une lionne accrupy parmi les lions, c'est qui imcha Tamer, c'est K'nass et Israël, K'nass et Israël, donc l'assemblée du peuple juif, « Kulani kret leviya, ils sont tous appelés de lionne, donc tous ils sont comme des animaux dans ce sens-là ici, comme un animal qui n'a pas besoin de, de mia la dette, d'accoucher avec une sage-femme. » Donc, d'ailleurs, d'après certains commentaires, Aksham, il a fait vraiment un miracle, qu'il n'avait pas besoin d'aide de sage-femme, de manière que les sage-femmes n'avaient pas besoin de mentir, c'était la vérité, et Paro, il croyait aussi à cela, parce qu'il avait déjà vu qu'ils accouchaient dans le champ, qu'il avait vu des miracles, quand les enfants étaient dans le champ, ils les écrasaient, ils ressortaient. « Veillez qu'il y a roi amia l'outil alokim, et il y a un bâtiment. » Écris que lorsque, puisque les sage-femmes ont eu la crainte de Dieu, c'est pour ça que l'achemme leur a fait des maisons. Quelle maison s'agissait-il ici ? Tout le monde avait des maisons. Quelle maison s'agissait-il ici ? Des maisons des familles particulières. La discussion, « Quelle est cette baït ? » « Quelle est cette maison crade ? » C'est des maisons de Kehuna. Vu qu'il y a eu, on va voir dans un instant, c'est Aaron et Moshe, ça c'est Aaron et Lévia. Et Lévi, donc, Moshe, c'est partie de Lévi. « Chada, Maria, il dit, c'est quoi cette maison ? » C'est une maison de royauté. Celui qui dit que c'est des maisons de Kehuna et de Lévia, c'est Aaron ou Moshe. Aaron qui est Kohen, et de lui vient toute la ligne des Kohen, et Moshe qui est partie de la tribu de Lévi. Celui qui dit que c'est des maisons de royauté, ça fait allusion à David, parce que David, lui, vient de la descendance de Myriam. Donc, c'est que David vient de la descendance de Myriam. Avant ça, il y a un rachis, Aaron et Moshe, et Yatsoum, qui sont descendus de Yohhevet. Yohhevet, qui était la mère de Aaron et Moshe, qui était la mère de Kehuna, et Lévia Kohen, et Lévi. Et en ce qui concerne le « Batem Malchou » de la maison de royauté, ça vient de Myriam. Comment David vient de Myriam ? D'où il y a écrit « Batamot Azouba » Elle est morte à Azouba. Il va écart le Kalev avec Ephrat, et Kalev s'est marié avec Ephrat. « Batem a l'air chou » Elle est enfantée chou. C'est qui cet Ephrat avec qui Kalev s'est marié ? C'est Myriam. Où il y a écrit « David est le fils d'un homme, Ephrati » « Ephrati » Donc il vient d'un gage d'Ephrat, qui est Myriam. « Rashi » « Batamot Azouba » « Eshet Kalev » Elle est morte à Azouba, la femme de Kalev. C'est qui qui est morte ? C'est qui cette femme-là qui est morte, qui s'appelle Azouba ? En vérité, c'est Myriam. Cette Azouba, c'est Myriam. Et les Kbal me fareshent. Plus loin dans le prochain cours, on va voir dans la fieuse de Bête. « Lama n'iket shema Azouba » Pourquoi elle est appelée Azouba ? Et « Haïva Tamot » Ici, quand on écrit qu'elle est morte, Myriam. Ça veut dire qu'elle est morte littéralement. « Shenit Stara » Elle est devenue lépreuse. Il s'agit donc qu'elle est devenue lépreuse avant même la sortie d'Egypte, pas la fameuse épisode qu'on connaît après la sortie d'Egypte. Mais quand elle était en Egypte, elle était lépreuse. Elle était malade. « Leach a Shenit Trapet » après qu'elle a guéri. Donc après que Azouba, qui est morte, entre guillemets, qui était malade, donc c'est après que Myriam était malade, eh bien, Kalev s'est marié avec Ephrat, qui est toujours Myriam. « Chazar, le kachalo » Donc il a repris Alma, on voit que Ephrat, « Kalev Myriam » que Ephrat c'est Myriam. « Oktif B'david » « Il y a un peu de David » « Ben Ishefatik » « C'est le fils d'un homme » donc Ephratik vient d'Ephrat. Vu qu'on a parlé de Kalev, la Gmar a écrit, « Kalev ben Chetzon » « Kalev fit de Chetzon » « O'lil d'Azouba Isha » « Il a engendré, il a fait naître Azouba, épouse » « Rashi ve Kalev ben Chetzon » « Passoqube d'Ivrayam » c'est un verset dans les chroniques. Alors la Gmar est la suite du verset « Sevet Yériyot » « Et Yériyot » « Ve ele banéa » « Et voici ses fils » « Yechev ve Chovav ve Ardon » « Yechev » « Chovav et Ardon » « Ça c'est les trois fils » « Alors dans la suite de la Gmar dans le prochain cours ça va être développé tous ces détails-là la Gmar a maintenant ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce cours-là c'est un détail en ce qui concerne Kalev lui-même en ce qui concerne la femme de Kalev et les enfants de Kalev qui sont nés on verra dans le prochain cours nous voyons déjà dans le cours de Kalev la Gmar elle demande il y a écrit « Kalev ben Chetzon » « Kalev fils de Chetzon » la Gmar elle demande « Ben Chetzon » « Il est fils de Chetzon » « Ben Yifune » « C'est le fils de Yifune » « Kalev ben Yifune » la Gmar a dit non en vérité il s'appelle vraiment le fils de Chetzon pourquoi on l'appelle on le surnomme « Ben Yifune » parce que c'est un « Ben » « Je ne sais pas pas » « Na Matzad Miraglim » c'est un fils qui s'est détourné du complot des explorateurs Rachid « Ben Yifune » la Gmar répond bien sûr Kalev c'est le fils de Chetzon son père c'est Chetzon pourquoi il est appelé Ben Yifune ? c'est pas son nom son nom de ses actions la Gmar a dit ok mais j'ai encore une autre question mais Kalev n'est pas le fils de Chetzon il est plutôt le fils de Knaz donc c'est parce qu'il y a écrit à propos d'une certaine ville que Kalev Ben Yifune il avait dit de faire la conquête c'est la ville de Kiria Tsefer il a écrit il va y qu'aider à Othniel Ben Knaz qu'il a fait la conquête de cette ville-là de Kiria Tsefer Othniel fils de Knaz Achid Kalev le frère de Kalev il s'appelait Othniel et le père du frère de Kalev s'appelait Knaz donc si Othniel c'est le fils de Knaz alors Kalev aussi c'est le fils de Knaz et non pas le fils de Chetzon Agmara répond à ma Rava Rava il dit Chogo de Knaz c'était le beau-fils de Knaz qu'est-ce que ça veut dire Rachid donc il nous dit la version de la question de l'Agmara mais c'est pas le fils de Khetza mais c'est le fils de Knaz Agmara répond non Rava il répondu Chogo de Knaz Ben Yifteche Knaz c'est le fils de la femme de Knaz Aya Aya Kalev Kalev il était V'nimca Othniel Achivmeïmo ça veut dire que Othniel c'était un frère du côté de sa mère c'est-à-dire que la mère de Kalev s'est mariée avec Khetzon elle a eu Kalev après elle s'est mariée avec Knaz elle a eu Othniel donc Othniel en effet le frère de Kalev mais uniquement par sa mère conclue avec une ligne d'Afioudbet Amoudalèf l'Akmarayal dit Daïkan Nami on peut aussi donc le préciser le déduire dictif il y a écrit à propos de Kalev il n'y a pas écrit que c'est le fils de Knaz il n'y a écrit Haknizi du Knaz en effet Rashi nous explique Daïkan Nami dictif dans un autre verset qui mishtal et Kalev lorsqu'il parle de Kalev l'okar yé ben Knaz on n'appelle pas le fils de Knaz qui est dictif contrairement à Othniel qu'on dit le fils de Knaz mais quand il s'agit de Kalev on dit la Haknizi le Knaz qu'est-ce que ça veut dire des gens de la maison de Knaz où il a grandi de Knaz mais non pas le fils de Knaz pour lui avec une halakha et un sujet de Kha Sidoute dans les lois de Pesah dans Simen Tavaïn Gimel la Dourazak nous dit c'est Yiflamet Bet que le Kharoset qu'on mange le soir du Céder doit être épais en souvenir de la boue de laquelle les Égyptiens ont fait travailler nos ancêtres et après il faut le radoucir avec du mash avec un liquide en souvenir du sang on le radoucit avec un liquide qui est rouge comme par exemple du vinaigre ou bien du vin rouge après la Dourazak dit de faire le Kharoset avec des fruits dans lesquels le peuple juif a été comparé comme par exemple des figues comme il y a écrit ou bien des noix comme il y a écrit ou bien des dates comme il y a écrit ou bien avec des grenades comme il y a écrit ou bien avec des pommes en souvenir de qu'on a appris aujourd'hui sous le pommier à Kharoset qu'on a fait sortir qui a laissé la balle à leurs enfants sans avoir de souffrance même faire le Kharoset avec des amants parce qu'il y a des joueurs qui ont fait des chacades à la quête il a empressé la délivrance après la Dourazak il dit qu'on peut faire même des légumes et de les radoucir avec de l'eau ou d'autres boissons mais il faut donner quelque chose qui a une certaine qui oua une certaine acide comme des pommes ou du vin ou du vinaigre en souvenir du shiboud le travail dur que le Bénin Israël ils avaient jusqu'à que leurs dents étaient quéhotes qui vient au langage de qui oua il y a encore ces flamèques mais la Dourazak qui continue encore un peu plus de détails sur un sujet de chassidout il y a une longue sikhada en chalec vav de l'écoute sikhot par Chachamot la deuxième dans laquelle le rabbi l'explique la notion de dire à Bétarton de faire une demeure à Dieu ici-bas et cette notion qui s'exprime aussi bien par des pierres ou bien par des briques et les égyptiens ils ont fait les égyptiens ils ont fait que les juifs ils vont travailler du mortier avec des briques alors l'idée de faire une brique le rabbi à la fin de la sikhah c'est juste un petit mot celui qui veut bien étudier la sikhah il apprend du début jusqu'à la fin très belle sikhah comme tous les autres d'ailleurs comment on fait des briques et bien d'abord on doit les mettre dans une forme dans un moule là-bas on va mettre donc ça va prendre une forme de briques et après il faut les chauffer après il faut mettre du feu pour qu'ils vont devenir durs ils deviennent comme une pierre mais au début ils ne sont pas comme une pierre alors à Bélix une fois qu'ils sont devenus comme ça et bien panim khadash c'est tout à fait une nouvelle notion qui est là c'est un travail donc c'est des veinim c'est des briques qui n'ont pas des pierres ça a changé avant c'était de la boue maintenant c'était quelque chose de dur alors à Bélix sur le plan spirituel des choses ça fait référence donc en faire dire à Bétarton faire une demeure à Dieu ici-bas il y a deux points il y a premièrement de prendre des choses qui sont dans ce monde-là et annuler donc cette forme-là de la veinim donc au début c'est tout c'est juste de la boue des choses comme ça qui représentent sur le plan spirituel mais ça avoue tu as des choses qui sont sales et après une deuxième étape on doit les rendre durs comme des pierres ça veut dire qu'ils vont prendre la kédoucha la sainteté comme des choses qui viennent d'Akadosh que Dieu il a fait et dans Dira Bétarton dans notre travail concret de faire une demeure à Dieu ici-bas il y a aussi ces deux choses-là premièrement il faut casser les forces du mal ce qu'on appelle la klipa la citra akhara que le monde il est rempli de ça et deuxième étape il faut faire une panim khadash avec quelque chose de tout à fait nouveau donc par le travail du juif et ça c'est la raison pour laquelle comment ça a commencé la galouque l'exil lorsque les juifs étaient en Égypte ça a commencé justement en faisant des lévenim en faisant des briques parce que ça ça amène le but à la perfection que les juifs doivent arriver de faire une demeure à Dieu ici-bas qui dépend de nos actions pendant l'exil de changer ce monde-là ça a commencé avec cette idée de lévenim il y a écrit donc il y a écrit aussi que c'est cette notion de lévenim c'est d'expliquer c'est liboun il-cheta d'ailleurs ailleurs le Rabbi l'explique c'est une terreur aussi donc c'est expliquer que cette notion de c'est le 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 c'est la clarification de la la et le Rabbi explique que quand un juif il se casse la tête il fait avec le calva avec le pour clarifier la la il n'a plus besoin de se casser la tête pour des pour des mortiers pour des pour des pour des pour des choses qui sont matérielles parce qu'il a déjà été quitte donc faire ce travail-là qui est dur et d'ailleurs même dans le dans la clarification de la la et aussi ces deux étapes qu'on a nous dans le qui concerne la première étape qu'il faut séparer les forces du mal qui voilent comment il faut se comporter ça c'est une chose et une deuxième chose parce que là on fait par cela on a de nouveaux sujets qui sont clarifiés donc ça c'est la raison pour laquelle ça a commencé donc avec les vénimes avec des briques et tout cela ça va nous amener au dévoilement de la profondeur de la Torah qui va nous montrer le but de dire la demeure à Dieu ici-bas dans ce monde matériel par nos travails par nos actions pendant l'exil avec la venue de Mashiach Now excellente journée et on a de nouveaux – Sous-titrage FR 2021